Musique Dernier jour d'école, ça y est, 4 mois de passé déjà. Le bilan est plus que positif. Premier point, les enfants ont profité de leur cousine à 200% puisqu'ils étaient dans la même école. Deuxième point positif, j'ai profité du temps scolaire pour pouponner Jonah. Ma priorité, c'était d'être présente pour ce petit bout de chou. Allaitement à la demande, portage, ses premiers mois de vie sont importants pour lui. Le sécuriser à chaque instant est une priorité jour après jour. Et cela demande d'être disponible. J'aurais eu Léna et Lissandre toute la journée, cela aurait certainement été plus dur de donner du temps riche pour chacun. Du coup, j'étais disponible en journée pour Jonah. Et lorsque les enfants rentraient de l'école, je l'étais aussi pour eux. Et surtout, sans être fatigué ni débordé. Troisième point positif, les enfants ont fait leur expérience, sans papa et maman. Avec les difficultés de séparation des premiers jours pour Lissandre. Mais aussi avec toute la fierté qu'ils ont à nous raconter leur journée le soir. J'ai fait des puzzles et Catherine... C'est qui Catherine ? Ma maîtresse ! Ah d'accord. Et ensuite, il m'a mis bien pour le verre pour les doigts malins parce que moi j'aime bien les doigts malins. Ils se sont faits des amis, ils ont découvert de nouvelles situations. Anniversaire des copains, sorties scolaires. Ils ont découvert des nouvelles activités. C'est intéressant de les regarder s'épanouir ou affronter leurs difficultés. Le voyage leur apporte des choses, mais je ne peux nier que ces 4 mois leur ont aussi beaucoup appris. Sur eux-mêmes, sur leur faculté d'adaptation, les choses qu'ils aiment faire ou non. Ce troisième point est donc pour moi une vraie réussite. Enfin, dernier point positif, et pour moi le plus important, ils se sont éclatés. Ils ont aimé ce qu'ils y ont fait. Les activités, les jeux, les apprentissages. Léna qui n'était avec moi pas scolaire du tout a aimé aller en classe. Certes, elle a fait ses devoirs en se forçant au début, mais à voir qu'elle progressait en lecture et écriture, ces dernières semaines, elle sortait d'elle-même ses classeurs sans qu'on ne le lui demande. Elle a, c'est sûr, énormément progressé. Ok, alors vas-y. Tu dédies ? Le, 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 le. J'espère qu'elle voudra continuer sur sa lancée avec moi. Lissandre, lui, a toujours voulu apprendre. Et dans sa classe, il a adoré avoir à disposition tout le matériel qui lui a servi à créer de nouvelles choses. Tampons, pochoirs, cartons, rouleaux. Oui, mais là, il y a des choses, par exemple, un tambour. Ah oui ? D'accord, des pochoirs, tu as plus de matériel à l'école ? Oui. C'était les pochoirs, le tambour ? D'accord. Donc ça, tu aimerais qu'on achète un peu plus de matériel ? Oui. On essaiera d'en acheter des petits. Il semble avoir appris beaucoup aussi. Aime écrire comme sa soeur. Et je vois Léna qui apprend des mots à son frère ou qui l'aide à compter. Ses apprentissages acquis, à moi maintenant d'en faire quelque chose. Des jeux, des activités pour qu'il continue de progresser. Ce petit passage à l'école est donc une belle expérience pour eux. Le point noir, ils ont tellement aimé que les séparations et le retour au voyage risquent d'être durs à accepter. Mais j'aimerais que mes copines me suivent toujours en voyage. Ah oui, ça va être un peu plus dur. Encore une fois, nous nous adapterons et adapterons le voyage en fonction d'eux, de leurs manques ou de leurs envies. Ces derniers jours, nous avons fêté Noël dans leur école. L'occasion parfaite pour nous de faire ce bilan, de rencontrer leurs copains, de les voir jouer ensemble. Et aussi de partager un beau moment en famille et en chanson. Très belle fête de fin d'année et à très vite. Il y a des élèves comme ça, il y a des maîtresses comme ça, il y a des cartables comme ça, il y a des cartables comme ça.